Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Si je marche jusqu'au bout, pas la foi et malgré tout Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Le Seigneur Dieu a un chemin pour moi Le Seigneur Dieu a un chemin pour moi Si je me suis égarée, il est là pour me guider Le Seigneur Dieu a un chemin pour moi Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Si je marche jusqu'au bout, pas la foi et malgré tout Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Je sais qu'un jour, mes yeux védent, Jésus Bonjour à tous, c'est lundi Et c'est aussi une semaine très particulière et intense pour chacun d'entre nous Que vous soyez des chrétiens ou des païens Sachez que le Fils de Dieu va subir de tels événements durant toute cette semaine Et oui, c'est la semaine sainte Approchons-nous de lui, accueillons-le dans nos cœurs et dans notre vie Car il est le chemin, la vérité et la vie Père, nous te louons pour ce moment dans lequel tu nous as donné de naître Nous te louons pour cette création sublime que tu as placée sous notre responsabilité Par le pouvoir que nous avons sur elle Nous avons tous reçu de toi, y compris ton Fils unique Jésus-Christ Merci Père pour ton amour Et de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées Merci infiniment A toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi trois fois saint Aujourd'hui et pour l'éternité Amen Chers amis, notre lecture de ce matin se trouve dans l'évangile de Jésus selon Matthieu Matthieu chapitre 14 Nous lisons du verset 53 au verset 65 Jésus devant le conseil juif Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre où se rassemblèrent tous les chefs des prêtres, les anciens et les spécialistes de la loi Pierre le suivent Pierre le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du grand prêtre Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu Les chefs des prêtres et tous les saintes et des saints cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient pas Beaucoup rendaient en effet de faux témoignages contre lui Mais les témoignages n'étaient pas concordants Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui en disant Nous l'avons entendu dire Je détruirai ce temple fait par la main de l'homme Et en trois jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme Même sur ce point-là leur témoignage ne concordait pas Alors le grand prêtre se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus en disant Ne réponds-tu rien ? Pourquoi ces gens témoignent-ils contre toi ? Mais Jésus gardait le silence et ne répondit rien Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit Es-tu le Messie ? Le Fils de Dieu bénit ? Jésus répondit Je le suis Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant Et venant sur les nuits du ciel Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? Tous le condamnèrent Tous le condamnèrent Déclarons qu'il méritait la mort Quelques-uns se mirent à cracher sur lui À lui mettre un voile sur le visage À le frapper à coups de poing en lui disant Devine ! Même les serviteurs le frappaient En lui donnant des gifles Quelques-uns se mirent à frapper, à cracher sur lui À lui voiler le visage Et à le frapper à coups de poing en lui disant Devine ! Même les serviteurs le frappaient Et lui donnaient des gifles Chers amis Dans la vie nous passons tous par des moments Des sales gardeurs au plus Jésus fut conduit devant le grand prêtre Chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres Les responsables du peuple Et les spécialistes de la loi Alors le grand prêtre déchira ses vêtements En signe de consternation Déchirer ses vêtements Exprimer l'horreur et l'indignation Ce geste exigé du grand prêtre Chaque fois qu'il entendait une insulte Contre Dieu C'est aussi Le grand prêtre déclare donc Que Jésus a blasphémé C'est un soulagement pour lui Car après la réponse de Jésus Il n'y est plus nécessaire de chercher de faux témoins Ouf ! Les religieux ont eu chaud Mais maintenant ils respirent Ils sont soulagés à leurs yeux Les dés sont désormais jetés Et l'affaire va pouvoir se régler en deux temps En trois mouvements On lui crache alors au visage Ce qui est une grossière insulte personnelle Mais devant leur outrage Jésus garde à nouveau le silence Accomplissant ainsi une prophétie que je cite On l'a frappé Et il s'est humilié Il n'a pas dit un mot Semblable à un agneau mené à l'abattoir Tout comme les brebis muettes Devant ceux qui l'attendent Il n'a pas dit un mot Beaucoup d'autres prophéties Beaucoup d'autres prophéties sont en train de s'accomplir Et Jésus n'a pas seulement porté nos péchés Mais il a subi tout le jugement contre le péché La racine terrible des péchés Et jusqu'à accepter une chose effroyable D'être abandonné par Dieu lui-même Dans ces heures accablantes d'intenses souffrances Chers amis, qu'il en soit ainsi Afin que Dieu puisse nous pardonner nos fautes Mais en retour, nous devons aussi pardonner A ceux qui nous offensent Même les crimes les plus vicieux Venez et plaidons, dit l'Éternel Si vos péchés sont comme le cramoisi Ils deviendront blancs comme la neige S'ils sont rouges comme la pourpre Ils deviendront comme la laine Pour cela Que nos péchés Qui sont comme le cramoisi Et qui sont rouges comme la pourpre Qu'ils deviennent blancs comme la neige Et comme la laine Chers amis C'est sur ces mots-là Que je voudrais terminer Tous en vous souhaitant Une très 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 bonne journée Et que Dieu vous bénisse Il dit que Vous êtes la lumière du monde Et que votre lumière Brille devant les hommes Afin qu'ils voient Votre belle manière d'agir Et qu'ainsi Ils célèbrent La gloire De votre Père céleste Que Dieu vous bénisse Au revoir